Allez, ça y est, je crois qu'on est bon cette fois-ci, je pense qu'on est bon. On est en direct ici de Montréal. Bonjour à tous les amis, je m'appelle Franck Nicolas. Je suis fondateur de Globe et de plusieurs programmes best-sellers, des programmes audio, vidéo, en ligne évidemment. Et puis des programmes d'événements en public, puisqu'on est les premiers dans la francophonie, en termes de nombre de participants, mais aussi de rayonnement, accueillir des hommes et des femmes dans nos événements en leadership dans le monde entier. Alors je sais que ce sont des événements que vous avez vus notamment en entreprise. Je fais à peu près plus de 100 événements à l'année, web et live. Et vous m'avez notamment vu à Montréal et à Paris, on l'a vu pour le Weekend Spark. C'était trois jours, extraordinaire. C'est un séminaire en leadership pour développer votre carrière et vos affaires, mais de façon pratico-pratique. Et puis, vous avez aussi la tournée 110, on revient à l'automne. La tournée 110 à l'automne, ce sera huge, ce sera gros, très gros. La tournée 110 à l'automne, on attend 10 000 personnes, rien qu'à Paris, ce sera énorme. En fait, chaque année de la tournée 110, on était complets deux mois et demi avant. Et l'an dernier, on était au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot. Il y a plein de Palais des Congrès à Paris, vous le savez. On était au Palais des Congrès de Montréal et on était complets deux mois avant. Donc cette année, on va doubler la capacité de salle. Au lieu de viser 5 000 personnes, on va en viser 10 000 et on va arrêter de refuser. Parce que l'an dernier, on a refusé à Paris, rien qu'à Paris, on a refusé 2700 personnes. Ça nous a dépassé, voilà. Alors, bonjour à tous. Jeanne du Caire, l'Égypte qui est dans la place. Tarek, la Tunisie est dans la place. La Côte d'Ivoire est dans la place avec Ange. Bonjour Ange, la Tunisie. In the house. In the house. On a, oui, évidemment, bon ramadan à tous les musulmans. On vous envoie beaucoup d'amour. Valérie de Belgique. Et on a la France. On a les Etats-Unis, les Etats-Unis, évidemment. Miami, Los Angeles. Vous êtes, eux, dans le monde entier, vous êtes expatriés aussi dans toute l'Europe, éclatés dans toute l'Europe. Soyez les bienvenus. Je voulais aujourd'hui faire très simplement quelques questions-réponses sur l'art de, et notamment, si vous le souhaitez, de réinventer sa vie. Je crois que, bonjour du lac Saint-Jean, bonjour Sandra, c'est beau le lac Saint-Jean. La baie, Chicoutimi, la ville de la baie, je connais bien, l'auberge des bâtures. C'est un ami qui tient cet hôtel-là. Allez-y, c'est au Québec, c'est magnifique. Donnez-moi votre ville, donnez-moi votre ville, et puis votre pays si la ville, elle est toute petite. Si elle est un peu plus grande, je crois que je m'en sortirai avec la ville, honnêtement. Bon, on a Neymar, bonjour Agadir, la mer à Agadir, c'est magnifique. Qui est dans la place, les amis, le Saguenay, la... Oh, mais Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça commence à faire beaucoup de monde du côté de là-bas, quand même. Vous aimeriez que je vienne, c'est ça ? Ben, ça sera pas compliqué, parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment magnifique. La Tunisie est en force ce soir, je vois les amis, et le Maroc, vous inquiétez, qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vous dormez ou quoi, Maroc, ou quoi ? La Tunisie est en force, bonsoir de la B-T-B. Ah, la B-T-B, j'y suis allé aussi, Pascal, tu vois. Alors, la B-T-B, c'est une partie de mon pays à moi, ici le Québec, et je peux vous dire que si vous ne connaissez pas le Québec, enfin, évidemment, le Canada, parce que vous avez beaucoup de provinces majoritairement francophones, le Nouveau-Brunswick, la B-T-B, le Québec, même si le Québec est l'une des deux principales provinces en termes de nombre d'habitants, il y a l'Ontario et puis le Québec. Allez visiter en région aussi, sur l'ensemble du Canada, toutes ces provinces qui sont juste extraordinaires. Si vous voulez rencontrer des gens de cœur, si vous m'écoutez en Afrique, en Europe, venez, passez vos vacances ici, vous allez être étonné. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas ici à Montréal à l'automne prochain ? Venir nous dire un petit bonjour pour la tournée 110. C'est une journée, c'est 8 heures la tournée 110, répartie en une après-midi soirée. Bonsoir Mickaël de la B-T-B aussi. Vous êtes nombreux de la B-T-B, je vais finir. Attendez, je vais y aller. Allo les amis, bienvenue. Bonsoir de Paris. Bonsoir nos amis parisiens. Alors vous savez que quand je suis dans la rue en permanence, que ce soit à Paris, que ce soit à Montréal, eh bien dans les principales villes dans le monde, en tout cas francophones, à Miami aussi, notamment Miami Nord, je dirais que vous êtes nombreux à m'arrêter dans la rue pour m'embrasser. Alors chez moi ici au Québec, on ne s'embrasse pas, tu vois. Les hommes, ils ne s'embrassent pas. Ils sont des accolades, tu vois. Et j'ai mes amis ici au Québec qui me disent « Mais Franck, je t'ai vu dans la rue dans une vidéo, tu étais à Paris, oui. Tu marchais dans la rue, oui. Et il y a deux gars qui viennent vers toi parce qu'ils te reconnaissent. Oui, et ? Eh bien, ils t'ont embrassé. Mais je ne savais pas que tu étais gay, Franck. Alors je lui dis « Oui, je suis quelqu'un d'extrêmement joyeux. Non, mais gay, gay, tu sais, homosexuel. Je ne suis pas homosexuel. Même si j'ai beaucoup d'amis qui sont gays et qui sont autour de moi dans mon quotidien. Mais non, je ne suis pas homo, je suis marié. » Mais il me dit « Alors pourquoi tu les embrasses si tu n'es pas gay ? » Et je trouvais ça mignon, si vous voulez. Je trouvais ça extraordinaire parce qu'avec les cultures différentes selon les pays, je trouve ça vraiment chouette. Alors ici au Québec, on me demandait si j'étais gay parce que j'embrassais les hommes en France. Et alors c'est génial. Surtout, je dis à mes amis « Vous n'en avez pas en Russie » parce qu'en Russie, on peut t'embrasser sur la bouche, je sais. Alors je trouvais ça mignon. Bonjour à nos amis du Bénin. Je ne sais pas comment ça se passe au Bénin. Et en Belgique, je crois que c'est 4 bises que vous faites en plus en Europe. Oui, les Européens sont très chaleureux. On est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? D'ailleurs, c'est une petite différence. Quand vous arrivez au Québec, vous sentirez un petit peu l'Amérique du Nord qui est un petit peu plus... qui peut être un peu plus froide, des fois dans les rapports humains. Alors que l'Europe est très, très chaleureuse. Et si tu vas en Afrique, alors là, tu vas... Ce sera méga chaleureux. Donc voilà les amis, je vais vous laisser me poser quelques questions. Après cette anecdote que j'ai trouvée vraiment mignonne. J'ai vraiment trouvé ça mignon comme anecdote. Bon, allez. Si vous voulez me poser quelques questions, allez-y, posez-moi quelques questions maintenant. Bonjour à nos amis de Cannes. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus à Cannes. Cannes, c'est le sud de la France. Beaucoup de gens qui me disent, c'est où Cannes ? Cannes, c'est le sud de la France. Et c'est vraiment un coin qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, Olivier Lambert, tu offres un regard sur la vie qui est extraordinaire. Merci, Olivier. Ça, c'est très apprécié parce que je fais en sorte... Et d'ailleurs, je fais en sorte de... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent... En ce moment, vous savez qu'on embauche. On embauche beaucoup de gens. On veut renforcer l'équipe. On veut renforcer notre équipe de marketing, notre équipe aux événements. Si vous êtes un professionnel de l'événementiel et que vous avez vos papiers pour travailler au Canada ou que vous êtes prêt à le faire, Globe n'est pas un organisme qui finance les papiers quand on veut immigrer ici en cherchant un bon pigeon qui va te payer ton immigration. J'ai un peu horreur de ces gens-là qui nous prennent pour des passerelles spécialisées pour l'immigration. Non, non, on est une entreprise et on accompagne nos partenaires, nos collaborateurs plutôt, mais on ne prend pas en charge. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. C'est assez intéressant. Je les appelle notamment les sacs à dos, ces gens-là, qui cherchent un bon pigeon pour leur financer leur transport à l'étranger. Donc, surtout leur immigration. Les amis, si vous êtes dans le milieu de l'événementiel, un professionnel de l'événementiel et que vous êtes prêt, où vous avez tout et que vous avez John qui, évidemment, travaillait avec des Européens. On a beaucoup d'Européens ici. Ça va dealer avec des salles professionnelles. Si vous êtes très, très rigoureux, vous maîtrisez Excel, etc. On cherche massivement des employés dans le domaine de l'événementiel. Alors, si vous avez, par exemple, si vous avez une expérience dans l'organisation d'un café croissant le matin pour cinq personnes, vous laissez tomber. On cherche aussi programmeurs. Si vous êtes full stack, vous savez ce que ça veut dire, full stack, nos bureaux sont à Montréal. Je rappelle, je pourrais vous dire qu'il y a de beaux emplois à pourvoir ici chez Globe, à Montréal. Mais une nouvelle fois, vous avez vos papiers, vous êtes prêts à les financer, vos papiers. Je ne vais pas vous payer votre déménagement ni votre immigration. Ça, ça me reste un peu en travers la gorge quand j'entends des comportements comme ça. Et des gens qui parlent d'investissement, c'est assez amusant, je trouve. Enfin bon, j'en reparlerai avec les bonnes personnes concernées. Mais je voulais vous dire, donc événements, ça c'est très important. Marketing, vous êtes un spécialiste du marketing digital. Vous êtes employé, pas entrepreneur. Je ne vais pas vous embaucher comme salarié si vous êtes entrepreneur parce que vous comprenez bien la confidentialité de toute notre organisation. Donc, si vous êtes salarié, un expert en marketing digital, minimum 5 ans d'expérience, vous avez votre place chez Globe. Si vous êtes un spécialiste de l'organisation d'événementiel, 5 ans d'expérience, vous êtes aussi bienvenu chez Globe. et si vous êtes full stack, Quentin, Elia, si tu es Elias Bourras, si tu es full stack, il y a une place de programmeur chez Globe à Montréal. Là encore, je le précise à tout le monde parce que c'est quelque chose qui parfois me met en ébullition, même si vous connaissez mon côté adorable. C'est que, je répète bien, si vous avez vos papiers pour travailler au Canada, on n'est pas un organisme que l'on utilise pour avoir ses papiers. On n'est pas une passerelle, un bouche-tronc, un Kleenex dans lequel on a un an d'expérience et ensuite on a ses papiers et on dégage Globe. Mes clients sont trop importants pour que je sers d'expérience pour les gens, vous comprenez ? Et je pourrais vous en parler beaucoup de profils de gens qui font ça et on en a vécu des belles et des pas mûres là-dessus. Et honnêtement, j'en plaisante mais ça m'affecte qu'on soit utilisé de la sorte. Surtout qu'on a des emplois qui sont extraordinaires chez Globe. Alors si vous êtes full stack, allez à carrière-globe.cc carrière-globe.cc et vous avez vos papiers pour travailler au Canada ou vous êtes prêt à le faire. Globe peut un peu vous accompagner mais vous aurez des frais d'avocat, des frais de déménagement, des frais de machin et si vous qu'allez payer les frais canadiens, etc. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Globe n'est pas une entreprise de 6 000 salariés qui est spécialisée avec des ressources humaines dans le déplacement des migrations si vous voulez. On a un objectif c'est de servir nos clients. Bon, alors si vous êtes programmeur, si vous êtes graphiste aussi, on cherche un nouveau graphiste chez Globe. Graphiste web, principalement web. Vous avez fait un peu de print mais vous êtes un graphiste web. On cherche des gens autonomes qui sont prêts à travailler dans une petite équipe parce que Globe ce n'est pas 6 000 salariés. On est basé ici à Montréal et voilà, je peux vous dire et vous avez vos papiers pour travailler ici. On n'est pas là pour gérer votre immigration et notre métier n'est pas l'immigration, d'accord ? Oh my God. Si vous savez les dérives qu'il y a, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a des grosses boîtes comme Ubisoft par exemple ici à Montréal de milliers et de milliers d'employés qui vont même jusqu'à payer les déplacements, les déménagements et après, il suffit que tu aies un conjoint, un conjoint, quelqu'un qui a travaillé chez Ubisoft et il lui tourne la tête. Vous ne faites pas un service d'immigration vous ? Ça me met en colère si vous saviez ça. Donc, voilà. Oui, c'est Alexandre Valenzi. Oui, effectivement, vous allez sur le courriel, je voulais dire. Le courriel, c'est carrière avec un S, globe.cc, Alexandre, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez envoyer votre CV, c'est à carrière arrobase globe.cc Et sinon, oui, comme le dit Valentin, c'est intéressant qui me dit vous vous êtes trompé. Non, je ne me suis pas trompé. C'est, vous allez sur le site de globe et vous descendez la page et vous aurez carrière et vous pourrez retrouver tous les liens pour postuler et vous aurez directement tout ça. Ubisoft, Ubisoft touche en plus des subventions que nous, on ne touche pas. Enfin, c'est un truc qui est chouette pour les grosses entreprises en informatique, mais les petites entreprises, non. On a d'autres avantages mais on n'a pas de service d'immigration intégré. Non. Voilà, Quentin, c'est ça. Carrière arrobase globe.cc Serge qui me dit, Franck, tu n'as pas un programme pour l'Afrique, l'Ouest précisément pour le Bénin. Non, pas de programme live, pas d'événement parce que nos événements sont très chers. On n'a pas assez de clients en Afrique et on ne peut pas faire pour l'instant de programme live en Afrique. Ça coûte très, très cher nos événements. c'est entre 1 et 1.5 million de dollars. Et si on avait 10 000 personnes au Bénin, des développeurs, des commerciaux, des experts en événementiel, on irait au Bénin. Mais en tout cas, merci de ton invitation. C'est surtout ça que j'entendais, c'est un compliment. Mais tu peux acheter du Bénin si tu veux, toutes nos vidéos et surtout si tu n'as pas d'argent, tu peux regarder encore nos vidéos. Même si je sais qu'en Afrique, c'est dur pour vous parce que souvent, vous n'avez pas le Wi-Fi et vous devez acheter des forfaits téléphoniques et je sais que c'est compliqué. Voilà. Alors, à quand ton deuxième baisse-salaire, Donia ? Tu as raison, Donia, ma chérie. Eh bien, j'offre tellement de gratuité, Donia, c'est la première question. J'offre tellement de gratuité que je ne prends pas le temps d'écrire mon livre. En fait, j'en ai amorcé plusieurs pour dire la vérité. Je ne devais pas le dire, mais je le dis. Et Donia, tu vois, ça me touche ta question parce que j'ai envie de sortir d'autres livres, mais je vais te dire la vérité. La première des choses, c'est que je déteste écrire des livres. Ça m'ennuie. Écrire des vidéos, des programmes, j'adore ça. Ou être en live dans mes événements, j'adore ça. D'abord, la deuxième des choses, c'est parce que Donia, j'offre beaucoup de gratuité comme en ce moment, je réponds à des questions. Et merci, Moustapha, pour ton invitation en Afrique. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que je préfère privilégier le fait de donner de la gratuité, notamment dans le cadre, à l'occasion de lancement de programmes, on offre toujours une partie du programme gratuitement. C'est une forme de marketing généreuse, si tu veux, Donia, qui est d'offrir du contenu au lieu de faire des tunnels de vente avec ClickFunnels, avec Infusionsoft, etc. Et tous les professionnels s'y reconnaîtront et on investit 10 dollars et on en gagne 40. Sauf que c'est assez impersonnel. Alors, voilà pourquoi Donia, mon mode de marketing, de bouche à oreille, c'est d'offrir du contenu gratuit parce que ce type de marketing va aider 99% des gens qui ne pourront jamais m'acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils n'ont pas envie de mettre de l'argent dans une formation, tu vois. Mais je sais que ça les aide aussi un petit peu. Alors, voilà pour être authentique puisqu'on est dans des questions réponses authentiques. Qu'à ou tard, l'Afrique, la Tunisie, le Bénin, la Guinée et le Maroc, vous me demandez de faire une tournée 110 dans vos pays. Pour l'instant, je ne ferme pas la porte mais ce n'est pas prévu pour l'instant, une nouvelle fois parce qu'il nous faut des partenaires qui sont capables d'inviter au moins 5 à 10 000 participants. Mais merci pour l'invitation aussi à nos amis du Maroc. Micheline qui me dit merci pour tes vidéos, tes lives sont super, ton livre aussi. Je pense que ce livre peut nous amener très loin. Merci beaucoup Micheline. Alors, Lynn, Franck, à quand la diffusion de tes interventions sur la famille et enfants ? Oh, Lynn, merci de la question. Ça sera dans l'émission Les Victoires de l'amour. Dans les prochains mois, ce n'est pas moi qui fais la diffusion de cette émission. Si vous ne connaissez pas cette émission, elle est juste magnifique. Elle est uniquement diffusée ici au Canada sur TVA. Pourquoi je participe à cette émission ? Parce que c'est un homme que j'aime qui est à la tête de cette émission. d'abord humainement, il est juste adorable. Il s'appelle Sylvain Charon. C'est un homme qui est parti de zéro. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui partent de zéro. Je n'ai rien contre les gosses de riche parce que j'en ai accompagné beaucoup. Je m'occupais de transition d'entreprise qui faisait 100 millions de dollars des parents vers les enfants pendant 4 ans. J'assurais la transition. Donc, vraiment, je connais très bien ce que j'appelle des gosses de riche, mais pas forcément dans le cœur mais financièrement parce que le cœur c'est autre chose. Mais donc, des gens super chouettes la plupart d'entre eux. Mais j'aime beaucoup les gens qui partent de zéro et Sylvain est parti de zéro. Il avait un défi de faire une émission catholique. J'ai une émission chrétienne. Moi, vous savez que je ne suis pas pour ou contre la religion. Je suis pour l'humain et pour l'amour. Et quand on crée une émission de télévision sur l'amour des hommes et des femmes, et quand on propose, je regarde qui va animer ça. Et l'homme qui fait ça, alors que j'ai participé dans d'autres émissions où c'était autre chose, mais là, c'est un homme qui est extraordinaire. Voilà. Alors, voilà pourquoi j'ai accepté d'être depuis quelque temps quand même dans son émission et de lui apporter modestement un tout petit peu de grain de sable de ma contribution. Voilà. Donc, je ne sais pas quand en ligne. Ce sera à voir avec les victoires de l'amour. Alors, Liliana qui me dit « Je comprends que ça ne doit pas être une habitude, l'histoire de l'immigration. Mais sans ça, mon fils n'aurait pas triplé manché d'affaires et son patron en Australie. » Génial. Bravo. Génial. Génial. Bravo, Liliana. Ça, c'est génial. Oui, Liliana. Moi, ce que je reproche notamment, c'est ce que c'est. Ce sont des gens qui restent chez nous quelques mois pour avoir leur papier et qui repartent ensuite quand ils se sont servis. Tu vois ? C'est un petit peu ce principe-là. Tu sais, regarde. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, ça touche mes émotions, c'est sûr, c'est sûr, d'être considéré comme ça. La Côte d'Ivoire. Abidjan, on t'aime. Bonjour à nos amis des Côtes d'Ivoire. La Nouvelle-Calédonie est avec nous. Vous êtes dans 80 pays en ce moment. C'est génial. Franck. Ah, très bonne question. Deuxième question ou troisième. Franck, peut-on ouvrir une entreprise sans argent de départ mais avec un gros investissement personnel à Montréal ? Oui, Bire, tu peux absolument faire ça. Je crois qu'il ne faut pas de l'argent pour avoir de l'argent. Il faut du courage. Il faut avoir du courage. Et à partir du moment où tu as du courage et que tu arrêtes de vouloir être assisté par les autres en permanence, les gens veulent être assistés. Tu sais, j'en payais en ce moment. Paye-moi ceci. Paye-moi cela. Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Et c'est ça le problème dans notre société. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, travaillez fort, retroussez les manches comme ça, retroussez les manches et tu peux absolument démarrer une entreprise de zéro. C'est ce que j'ai fait. Je parlais d'un ami tout à l'heure avec son émission de télévision. C'est pareil. Il est parti de zéro. Donc oui, tous les jours, je rencontre des gens qui partent de zéro. Vous savez, mes amis, je ne suis pas Bill Gates moi. Dans mes événements, si vous saviez les anecdotes que je pourrais vous confier parce que les aventures sont nombreuses, mais tout ce que je peux vous dire c'est que Bill Gates, Jeff Bezos, patron d'Amazon, Mark Zuckerberg, patron de Facebook, c'est trois gosses de riches. Ils ont fait Stanford, Oxford, le MIT, c'est trois gosses de riches. La vie n'était pas trop dure pour eux avant. Donc vous ne pouvez pas non plus vous comparer à ces gosses de riches. Ensuite, ils ont travaillé fort, très fort. Mais, ouvrez les yeux, ils ont commencé dans un garage, mais ils se sont paraissés très longtemps dans leur garage qui avait déjà une Ferrari à côté. donc souvent, vous avez dans l'idée que vous ne pouvez pas faire comme ces gens-là. Vous êtes différents déjà de ces gens-là. On n'a pas les mêmes atouts quand on commence dans la vie. Et rien que des grandes écoles, regardez à Paris, il n'y a que 20-30% de boursiers dans les grandes écoles. L'école centrale, et je ne vais pas donner de nom à Paris, mais il y a énormément d'injustice sociale. Si le monde est injuste, la vie est dure et elle est belle, mais elle est injuste. Et c'est ça que je fais dans mes programmes, c'est que moi, je suis parti de zéro. Et aujourd'hui, j'ai quatre entreprises qui génèrent plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires et j'ai gagné mon premier million de dollars. J'ai totalisé exactement sur mon compte bancaire en actifs de mon immobilier et un million de dollars, j'avais 28 ans. Parce que tu ne gagnes pas un million de dollars en un jour, tu vois ce que je veux dire, en partant de zéro. Sauf quand t'es un fils d'eux. Mais en partant de zéro, tu ne gagnes pas un million de dollars par jour. Donc arrêtez d'être complexé. Et c'est pour ça que je m'habille le plus simplement possible. C'est pour ça que je plaisante énormément. C'est pour ça que je me tourne en dérision. C'est pour ça que je suis le plus simple possible avec vous. Pour vous dire, je suis comme vous. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Avoir une vie de couple épanouie. Être en santé. Je faisais 40 kilos de plus avant. Si vous voulez gagner un petit peu plus d'argent pour vous occuper de vos enfants, préparer l'avenir, vous occuper de vos parents, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire. Si vous êtes comme moi, pas des fils d'eux, comme Bezos, Zuckerberg et Gates qui étaient trois enfants de parents qui avaient des très bonnes habitudes. Des enfants de 3%. Des enfants qui ont vu papa négocier, maman réagir, les bonnes attitudes. Ils savaient négocier. Ils savaient entreprendre une bonne psychologie. Ils savaient faire. Et ensuite, avec ce départ, vous n'avez pas forcément ce bagage à la base. C'est ça que vous appreniez. Le programme de coaching Spark dont on va ouvrir les portes dans 15 jours, c'est environ 2000 euros de 2000 dollars le programme Spark à l'année. C'est un an de formation. Mais tu vas apprendre en un an ce que ces gamins ils ont appris avec leurs parents riches. Tu comprends ? C'est ça le cadeau des parents qui ont souvent l'habitude de faire du business. C'est qu'ils apprennent à leurs gamins à en faire. Moi, mes enfants, je leur apprends ça. C'est une chance pour eux. Moi, je ne l'ai pas eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Et si vous êtes comme moi, ne vous découragez pas. Vous y arriverez aussi. Et le programme Spark va vous aider à le faire. Croyez-moi. Mais c'est sûr qu'il faudra mettre de l'argent pour apprendre tout ça. Eh oui, il faut investir en toi, chéri. Eh oui. Et le jour où tu vas comprendre ce qu'il y a dans ce programme Spark, tu vas dire holy bip. Tu vas dire zut et reflut. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ce programme ? C'est un programme de changement de vie, de cap incroyable. Si tu veux réinventer ta vie, ce programme est incroyable. Incroyable. Quentin qui dit pense-tu que c'est plus dur pour les gens comme moi ? Nous sommes vraiment victimes de discrimination quand on est algérien et qu'on habite en France. Oui, je crois. Je crois que quand quand on est un étranger ou différent dans une famille, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, dans un continent, quand on est différent des autres, Quentin, c'est plus difficile. Bien sûr. Et c'est un avantage. Je vais donner l'exemple, Quentin. Je vais donner un exemple très précis. Quentin, écoute bien ce que je veux dire. Moi, j'ai immigré ici au Canada il y a plus d'une décennie de ça. Il y a 11 ans à peu près. Quand je suis arrivé ici, j'avais ma clientèle en France, en Europe, même un petit peu internationale évidemment. Mais je n'étais pas connu ici. Les médias, les radios, les télés ne me connaissaient pas. Les Français, vous devez arrêter de croire que quand vous venez au Québec, tout le monde va vous aimer tout de suite. c'est faux. Autant les Québécois quand ils émigrent en Europe, ils sont adorés par les Français. Mais n'oubliez pas que les Français se moquent de leur accent aussi. Ou les Belges ou les Suisses. Quand un Belge va en France avec son accent, est-ce qu'on se moque de lui ? Souvent, on va faire allusion à son accent. Quand un Suisse va en Belgique, quand un Suisse va en France, quand un Français va en Belgique, quand un Français va au Maroc, évidemment, Quentin, dès qu'on est différent, au début, c'est plus difficile. Mais crois-moi, et c'est là que je veux te dire, Quentin, c'est que ma différence, j'en ai fait un point d'avance ici, en Amérique du Nord, parce qu'une fois que les gens se sont habitués à toi, qu'ils t'ont, on peut le dire comme ça, qu'ils t'ont apprivoisé, Quentin, on ne voit plus l'immigré ou l'homme ou la femme différents, on voit le cœur personnellement ou dans le milieu professionnel, on voit l'expert. Rappelle-toi toujours de ça, Quentin, tu es Marocain, tu es Algérien, tu es Tunisien, tu es Indien, si tu es programmeur full stack et que tu es compétent et que tu as une bonne attitude, chez Globe, tu peux rentrer et que tu as les papiers pour travailler, tu peux rentrer. Il n'y a aucune discrimination. Pourquoi ? Parce qu'on veut voir le professionnel et l'homme ou la femme qui a un grand cœur et ça demande du temps. Est-ce qu'il y a des gens racistes ? Oui. Est-ce que souvent ces gens-là ont une bonne raison d'être racistes ? Pas toujours. Pas toujours. Il y a des gens qui n'ont pas de vraies raisons à part la peur de tout et de rien, la peur de l'étranger. Et puis il y a des gens qui ont de vraies raisons, qui se font agresser sans arrêt par le même type de personnes et il faut avoir du respect pour ces gens-là aussi. Donc tu vois, et puis moi, la politique, ce n'est pas mon métier, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans un amalgame, Quentin. Mais retiens simplement mon approche positive qui est quand tu es différent ou dans une nouvelle entreprise ou un nouveau groupe d'amis, c'est la même chose. Les gens ont besoin de te connaître, de t'apprivoiser et laisse-toi apprivoiser. Est-ce que c'est plus dur au début ? Oui. Oui, oui, c'est plus dur. Mais c'est ça que je vous apprends. Je vous apprends à avoir faim. Vous comprenez, la tournée 110, vous avez déjà pris vos billets, j'espère. Parce que, vous savez, je peux vous dire que la tournée 110 à Montréal, à Paris, ça va être énorme. Est-ce que Franck a parlé à moi ? Je ne sais pas. Ça passe vite vos messages. Alors, au Maroc, c'est quand tu essayes de parler la langue ? Audrey, salam alaikum, alaikum salam. salam alaikum salam. Luc Fordion, si nous n'avons pas les compétences pour ton entreprise, as-tu des postes avec moins de compétences ? Je suis automotivé. As-tu des contacts ? Je cherche de toute urgence un emploi et je peux venir au Canada. J'ai de la famille pour me loger. Alors, Luc, la première des choses qu'on demande pour travailler chez Globe, Luc, pour être honnête, vous savez, je suis très authentique. Je ne suis pas un homme de façade. Vous connaissez mon style. d'ailleurs, on aime ou on n'aime pas parce qu'ici, en Amérique du Nord, ça, c'est un peu le défaut de l'Amérique du Nord. C'est très politiquement correct. Surtout la télévision. Oh, j'adore, je suis tellement gentil. Oh, Et en fait, c'est un vrai salaud business, tu vois. Mais c'est, oh, vraiment, vraiment, gratitude. Et moi, je ne suis vraiment pas différent devant une caméra dans la vie ou à la télévision ou dans mes séminaires. Je suis la même personne. Luc, la première des choses qu'on recherche dans notre entreprise, c'est l'attitude. Tout à l'heure, je parlais de gens qui nous voyaient comme un moyen d'obtenir leur visa gratuitement. Ça, ça me décontenance. Donc, l'attitude, le positivisme, on a un travail, on ne cherche pas à avoir un deuxième poste au bout de trois mois alors qu'on s'est déjà lassé de celui qu'on a et on veut toujours plus et on veut devenir président à la place du président. Ça me gombe, ça. Donc, l'attitude, positif. Et la deuxième des choses, Luc, évidemment, on ne peut pas t'embaucher si tu n'as pas de compétences, même si tu es motivé parce que ce sera trop long pour te former. Et je vais te dire pourquoi, Luc. Tu vois, je vais te donner un exemple. Luc, en ce moment, c'est gratuit ce live, tu es d'accord ? Mais tu attends de ma part des réponses d'experts, de quelqu'un qui a de l'expérience et comme mentor, comme coach. Tu ne voudrais pas passer du temps en ce moment avec quelqu'un qui n'a aucune expérience, Luc, n'est-ce pas ? Avec quelqu'un qui n'est pas compétent, n'est-ce pas, Luc ? C'est ce que nos clients demandent. Que ce soit des clients gratuits comme toi aujourd'hui ou nos clients payants, ils demandent des experts, des gens compétents. Donc, du service à la clientèle, si tu ne sais pas en faire, on ne peut pas. Du marketing digital, faire des funnels de vente, maîtriser les logiciels, les CRM, si tu ne sais pas faire, on ne peut pas. Si tu ne sais pas, par exemple, organiser des événements pour 5 à 10 000 personnes, on ne peut pas t'apprendre ça. On va te permettre d'être bien dans ton métier, d'avoir plus de compétences, d'enrichir tes compétences. Mais non, Luc. Si tu n'as pas, si tu n'es pas, je te donne un exemple, Luc. On cherche un programmeur, un autre programmeur pour renforcer notre équipe, full stack. Si, Luc, tu ne sais pas programmer, je ne peux pas t'aider et t'apprendre comme école de formation. Tu comprends ? Si tu ne sais pas faire du graphisme, Luc, on cherche un graphiste en ce moment, on ne peut pas t'embaucher. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, il faut avoir des compétences et je ne veux pas te mentir parce que je suis devant la caméra. Alors, Christophe Dumont, Franck, bonsoir Christophe. Le programme incassable sera disponible à la vente prochainement. Le programme incassable sera disponible à la vente pas prochainement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je vais vous dire pourquoi, Christophe. Donc, tu pourras passer le message à tout le monde. C'était un programme bonus qu'on a offert avec l'agenda et le sac à dos 110 et on attend le sac à dos toujours qui arrive de notre partenaire et qui est coincé à la douane pour être honnête. Alors, on y pense beaucoup et ça nous met en pétard. Christophe Dumont, ce que je veux te dire, c'est que le programme incassable, c'est un programme audio qui est monté par mon ingénieur du son qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane, depuis deux mois maintenant, il a son papa et sa maman qui ont de graves problèmes de santé. Deux mois de cauchemars, maison de retraite, etc. Donc Stéphane, il s'occupe de ses parents. Et puis, il y a une semaine, le papa de Stéphane a fait un AVC. Alors, il est allé à l'hôpital. Stéphane est fils unique. C'est lui qui monte le programme incassable. Tu vois, Luc, Christophe ? Et le papa de Stéphane est décédé mercredi. Alors, je voulais vous dire à tous, mes amis, que le programme incassable, il est enregistré depuis bien longtemps, mais il est monté par, vous savez que tout ce qu'on monte, c'est enregistré dans des studios de télévision et radio et de films. Et c'est Stéphane qui est le directeur de production qui s'occupe de ça. Et Stéphane enterre son papa en ce moment. Alors, j'ai plutôt une très belle pensée pour lui. On est à ses côtés en permanence. Et je vais lui laisser le temps, si tu veux, Christophe, de faire le deuil de son papa et de s'occuper de sa maman. Et la femme de Stéphane vient de faire un zona tellement toute la famille a été choquée. Donc, personnellement, je suis affecté par ça. Donc, le programme incassable, pour moi, il va attendre un petit peu. Et je voulais dire à toutes celles et ceux qui attendent ce programme, notamment les platines du programme Starter, attendez un petit peu parce que ce programme incassable, il sera monté par Stéphane. Mais laissons le travail de l'horreur de la vie faire son chemin chez lui. Toutes nos condoléances à Stéphane. Et vous avez vu, ça m'affecte beaucoup. Alors, je veux que ce soit une vidéo très positive. Mais je voulais... Vous savez, je suis quelqu'un de très honnête. Alors, je vous dis exactement tout ce qu'il en est. Les sacs à dos de la tournée 110 sont bloqués à Vancouver. On devait les envoyer tout de suite. Le programme incassable, il y a un décès de Stéphane. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas entre nos mains. On en est déçus. On en est désolés. Mais à la fois, on fait de notre mieux. On n'est pas parfait. On fait vraiment de notre mieux. Et puis, à la fois, il n'y a pas... Dans l'histoire de Stéphane, il y a une histoire de mort. Là, il n'y a pas d'histoire de vie ou de mort avec des sacs à dos ou avec le programme incassable ou l'agenda 110. Parce que là, on n'est pas avec du grand public vraiment où vous me connaissez. Je voulais vous donner les coulisses pourquoi vous n'avez pas encore reçu à la fois à la vente et dans le programme Starter, le programme incassable et le sac à dos. Et on lui envoie tous de l'amour, de l'énergie à Stéphane et beaucoup d'énergie s'il nous écoute. Je ne pense pas qu'il nous écoute en ce moment parce qu'il a autre chose à faire. Et voilà, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, je voulais vous dire à quel point j'ai eu chaud du coup là. À quel point la vie, c'est pour ça que quand on me casse les pieds avec des détails et que je vois que les gens font preuve de mauvaise foi, ils s'attendent à être assistés à 110%, ça me fatigue un peu parce que dans la vie, il y a tellement des horreurs que ce n'est pas toujours facile. Voilà, mes amis. Alors, Christophe, tu as posé une question, mais oui, un sac à dos est prêt et c'est un objet, tu as raison. Voilà, les amis. J'ai actuellement, France qui enchaîne, qui nous dit, j'ai actuellement 1 000 euros CMNT. Comment faire ? Oui, comment faire, pardon. pour commencer un business et avoir un peu d'argent car mon salaire seul ne me permet pas de payer mes factures. France, Stodzel, s'il te plaît, va sur... Je vais regarder. Est-ce que... Va sur ma boutique, France, parce qu'on est dans un live en ce moment et tu as besoin d'avoir un programme. Il y a un programme qui est vraiment donné qui s'appelle Devenir millionnaire et je t'explique, France, de quelle façon tu peux augmenter tes revenus. France, Stodzel. Donc, tu comprends ma chérie, je suis en live avec toi en ce moment. Il y a plein de questions et je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un médium, je ne suis pas un magicien, je suis un coach. J'accompagne des grandes fortunes aussi et je ne veux pas te donner une réponse à 2,50 dollars pour le coup. Va sur mon site globe.cc, globe.cc, tu vas dans la boutique, globe.cc, tu vas dans produits, je vais te dire ce que c'est, si c'est produits, c'est quoi ? globe.cc, produits peut-être. Tu vas dans boutique, France et tu vas dans vidéo. Ah non, France, tu vas aller dans formation. Je suis en ligne en ce moment. France, tu vas dans formation, programme, devenir millionnaire. France, formation, globe.cc, formation et tu choisis devenir millionnaire et tu as tout un programme pour 200 balles qui va vraiment t'aider. il faut que tu augmentes tes connaissances. Augmente tes connaissances et tu auras tous les éléments là-dedans. Sinon, quelques premiers éléments de réponse pour toi, France. Tu fais des vies de grenier et tu fais les marchés aux puces. Tu fais de la garderie d'enfants. Tu fais un deuxième métier. Tu peux soulouer ton appartement. Tu peux soulouer ta voiture. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions en France. Voilà, j'espère que je suis quelqu'un d'entier et je n'aime pas que tu te sentes frustré mais va voir ce programme, il va t'aider. Mais tu dois investir dans tes connaissances. C'est certain parce que tu manques d'informations. Tu comprends. Alors, je viens de m'inscrire à la série préparatoire mais je ne vois pas les horaires. Annie, bien sûr que je peux te renseigner. Demain, ah ben oui, je n'ai pas parlé de la série préparatoire. Allez sur, je vais vous marquer ça, attendez, ne bougez pas. Annie, je vais répondre à ta question. La série préparatoire commence demain, Annie, et demain à 8h, heure de Montréal ou peut-être même avant, tu recevras la première vidéo, Annie. Voilà, c'est demain matin, 8h. Toute la semaine, vous aurez une vidéo différente et ensuite une cadence différente. Allez, s'il vous plaît, sur seriepréparatoire.com tout le monde. Série préparatoire. Vous avez 15 jours de coaching et de vidéo avec moi gratuits. Tiens, on parlait de gratuité tout à l'heure. Voilà, allez sur seriepréparatoire.com Allez sur seriepréparatoire.com J'écris mal, je sais, je sais, je sais. À quand le nouveau Week-end Spark à Montréal, les dates ? Avril prochain, Coco, avril prochain, avril 2020. Bonsoir, Franck. Aspirant, motivateur, avec grand plaisir. Je voudrais savoir si je pourrais représenter ton programme ici au Cameroun. Achille, on n'a pas encore de programme d'affiliation, mon ami, mais on peut imaginer des choses. Déjà, Achille, ce que tu peux faire, c'est être ambassadeur et revendre certains de nos programmes en touchant une commission. Mais représenter mes programmes, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire Achille pour l'instant, tu vois, on n'y a pas pensé. Quels sont les horaires pour le Luxembourg ? Oh, Corinne, je dirais demain matin, je pense que au plus tard, à midi, 13h, Corinne, tu auras cette vidéo. Je ne sais pas à quelle heure elle est programmée, honnêtement. J'ai tendance à dire peut-être 8-9h, heure d'Europe, heure de Paris ou 8-9h, heure de Montréal, je ne sais pas. Donc, ça fera peut-être 13h pour toi, Corinne. Il y a 15 jours de vidéos, vous allez adorer. Allez, je vais prendre d'autres questions. Alors, le programme Spark, Laura, qu'est-ce que tu nous dis sur le programme Spark ? Tu nous dis, c'est juste incroyable, génial. Quelqu'un qui a fait le programme Spark ? Oui, je le vois tout de suite. Tu as fait, wow, une nouvelle vie s'offre à moi. Félicitations pour toi. Félicitations surtout à toi. Félicitations à toi aussi. Je vais prendre vos questions encore en direct. Tout de suite, les amis, s'il vous plaît, allez sur, je vais vous le renoter, j'ai essayé de bien écrire, série préparatoire. Ah, merde, j'écris mal comme un cochon. Allez, c'est pas grave, ça ira bien celui-là. Seriepréparatoire.com, allez-y tout de suite, les amis. Le gars qui est italien, tu dises, oh, ça m'enmerde. Je n'ai pas envie, ça m'enmerde. Allez sur, sériepréparatoire.com, sériepréparatoire.com, tout de suite, maintenant, et vite, inscrivez-vous, le programme gratuit commence demain, ça va durer 15 jours. vous allez recevoir pendant une semaine, une vidéo par jour et à la fin de la semaine, aucune vidéo ne sera visible, elle ne reste qu'une semaine en ligne. Donc, à vous de rapidement aller sur ce site internet, allez-y tous. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous manquiez ça, sériepréparatoire.com. Pierre, tu aimerais voir des programmes de coaching pour les plus jeunes qui ne connaissaient rien au monde de l'entreprise. Bien reçu, Pierre, on fera le maximum pour vous servir. Voilà, sériepréparatoire.com, merci Magali. Merci beaucoup Magali. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait remettre comme Magali ? Allez-y, sériepréparatoire.com, je vais en créer le message. Voilà. Allez sur sériepréparatoire.com, c'est 15 jours de vidéos, vous aurez énormément de choses. On va faire 3 conférences web en direct, j'aurai Jack Anfield que j'ai enregistré il y a quelques années, à voir et à revoir, on aura à l'Elrod. Je ne sais pas si certains d'entre vous font le Miracle Morning. Qui fait le Miracle Morning ? Écrivez-moi qui fait le Miracle Morning. Eh bien, c'est Al Elrod, c'est un ami personnel et on l'aura en entrevue. Vous aurez le fondateur de Miracle Morning dans cette série gratuite préparatoire. Vous allez adorer. Alors Valérie, Namote, tu n'as pas besoin de vouloir être millionnaire pour augmenter tes revenus. Si tu n'as pas besoin d'augmenter tes revenus, c'est très bien pour toi. J'espère que tu les augmentes automatiquement, mais le programme « Devenir millionnaire », il n'y a que le titre qui s'appelle comme ça. Mais ce programme-là t'enseigne à forger ton patrimoine sans trop te priver. C'est ça Valérie, ce programme-là qui a un titre très accrocheur, évidemment. Alors, Coco, tu as 27 ans, je viens d'acheter une garderie au Nouveau-Brunswick. Génial, j'adore cette région. Je travaille par la journée, je travaille de nuit. Maintenant, je prends un étudiant pour augmenter mes revenus. je prends tes idées, je gagne bien ma vie pour 27 émigrantes belges. Félicitations. Félicitations à notre amie qui est immigrante ici au Québec. Justement, on en parlait tout à l'heure de l'immigration, vous voyez ? On parlait d'immigration. Il y a beaucoup de questions, les amis, je ne sais plus qui choisir en ce moment en question. Alors, Myriama, Myriama, si tu veux les oreilles, tu es de Tahiti. Tiens, Tahiti, regarde, j'ai des amis qui m'ont offert ça de Tahiti. Regarde, voilà. Regardez-moi ça. Ça, c'était au Weekend Spark de Montréal. Des amis, tu vois, Myriama, alors peut-être que c'est toi, je ne me rappelle plus, qui m'ont offert des beaux colliers de Tahiti. Des vrais colliers de Tahiti. Je les ai dans mon bureau, je les ai avec moi. Ce sont des Tahitiens qui sont venus au Weekend Spark à Montréal. C'est pour ça que je ris quand des gens me disent, des gens qui habitent en France, qui ne peuvent pas venir à Paris, dire, tu ne dépasserais pas dans ma région ? Ils arrivent de Tahiti, tu sais. Alors, c'est assez amusant, des gens qui trouvent des excuses quand même. Donc, pour avoir les horaires dans le monde entier, basez-vous sur l'heure de Paris. Si je vous dis 13h, heure de Paris ou 20h, 8h, heure de Paris, vous faites le transfert. Mais c'est une vidéo que vous pouvez voir quand vous voulez. D'accord ? Voilà, Caro, félicitations. Emmanuel Juris, tu veux un programme pour les ados ? D'accord, on fera des programmes pour les ados. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore ? Il faut que je saute partout. T'écris un livre quand ? Oui, mais tu restes en direct. Mais tu fais un programme pour les jeunes adultes, mais pour les ados aussi. Oui, bien sûr, pour tout le monde. J'ai que de marre. J'ai que de marre. Génial. Bravo, Laurence. Félicitations. Allez vite sur seriepréparatoire.com. Les amis, vite, regardez le poste de Caro Free. Allez sur seriepréparatoire.com. Vite, c'est un programme énorme d'une valeur de 10 000 euros, 10 000 dollars en valeur. Je facture mes honoraires de coaching un gros montant pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Oui, oui. Et je voulais vous dire que la valeur est importante de 15 jours de coaching exceptionnel à nos côtés. Je peux vous le dire. Profitez-en, profitez-en. Et ça vous donnera justement l'occasion de... Je fais rouler vos photos. Pas vos photos, mais vos témoignages. je voulais vous dire aussi que dans 15 jours, on va ouvrir les inscriptions du programme Spark. Donc, vite, profitez de cette série préparatoire pour goûter déjà ce programme puisque c'est un extrait. Alors, formation pour développer son entreprise, oui, éclaire, éclaire. Et même pour les jeunes adultes, je vous annonce la venue dans un an d'un nouveau séminaire chez Globe qui sera réservé au business. Il aura lieu uniquement à Paris. Ça sera un deux jours, un ou deux jours. On a prévu un jour, mais je commence à allonger le contenu. Donc, ce sera probablement deux jours à Paris au mois d'avril prochain, avril 2020. Prenez note, une journée sur comment développer son entreprise, vente, marketing, vente, marketing. Donc, si vous êtes entrepreneur, regardez bien les courriels qui vont passer. Nous allons vous offrir l'opportunité de venir dans une formation uniquement business, entrepreneur. Deux jours live et en public avec moi en petit comité. Paris, avril 2020. Alors, oui, Karel, il faut que tu viennes sur série préparatoire et à la fin des 15 jours, tu pourras t'inscrire au programme Spark qui va t'aider à augmenter ta confiance, notamment dans toutes les strates de ta vie, carrière, affaires, relations. Il y a l'anis qui nous dit je suis étudiant en cinquième année de médecine mais je sens au plus profond que je ne suis pas fait pour cela mais pour l'entrepreneur il n'y a que faire. L'anis passe ton examen de médecin et ensuite il y a énormément de médecins qui sont entrepreneurs. Donc l'anis ce n'est pas antinomique d'être médecin ou d'être un professionnel de la santé et d'être entrepreneur. Retiens ceci passe ton examen de médecin et ensuite tu pourras faire de l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé. J'espère que ça t'a aidé. Solange pour ton entretien demain ce que je te recommande c'est d'être en beaucoup d'énergie. Course à pied juste avant une bonne nuit mange très peu de sucre des légumes du beurre d'amande pour du bon gras dans la tête un peu un avocat des bonnes protéines blanc d'oeuf par exemple ou de la viande blanche bio un bon petit déjeuner une course à pied tu lis ce soir avant de te coucher tu médites une bonne nuit tu vas te préparer pour demain. Allez dès maintenant vous qui m'écoutez sur serrépréparatoire.com allez-y vite maintenant serrépréparatoire.com vous avez besoin de vous retrouver dans cette séquence de 15 jours qui va vous accompagner pour votre confiance votre carrière vos affaires si vous êtes entrepreneur vous allez adorer cette séquence ça va aller très vite je répète la série préparatoire ne va durer que 15 jours et les vidéos sont effacées c'est-à-dire que les vidéos ne seront plus en ligne comme vous l'aurez sur YouTube par exemple vous avez bien compris ça donc ne me dites pas dans une semaine j'ai pas vu les vidéos ben oui c'est trop tard je te l'ai dit et il y a uniquement les étudiants du programme Spark de la prochaine promotion cohorte 2019 qui pourront les avoir pendant un an les autres vous avez un extrait du programme Spark pendant 15 jours pendant 2 semaines pour vous laisser à goûter sur le programme Spark qu'est-ce que c'est ? vous allez goûter gratuitement et ensuite il n'y a que les étudiants qui pourront revoir ces vidéos j'espère que j'étais très très clair là-dessus alors Géraldine pour avoir du 8 à 12% je te recommande de faire travailler ton argent alors Géraldine par exemple il y a très peu de banques qui vont te proposer du 8% sauf des banques qui ont des forts investissements avec des apports de 5 millions d'euros par exemple tu vois Géraldine mais tu vas pouvoir faire travailler ton argent en plaçant cet argent dans une entreprise par exemple et là tu vas faire un effet de levier tu peux placer cet argent dans l'immobilier et là tu vas faire des effets de levier tu comprends Géraldine mais des déplacements à 8% 12-15% tu places ton argent et ça te rapporte 15% et la bourse ça peut fonctionner en bourse mais c'est plusieurs années tu vois Géraldine moi je ne suis pas un amateur de bourse mais beaucoup le sont tu vas retrouver 8% 15% en bourse sur de longues années mais si tu veux rapidement faire des effets de levier comme ça tu peux faire par exemple Géraldine des effets de levier sur un tu achètes une maison tu la rénoves tu mets 10 000 de travaux tu la revends 70 000 euros de plus et tu fais 60 000 de plus-value boum tu as tes 8% tu comprends Géraldine voilà Thibaut qui me dit j'aurais quelque chose à te proposer professionnellement parlant vas-y Thibaut on est en direct vas-y écris-moi vas-y je te lis alors vas-y qu'est-ce que tu veux me proposer j'aime le business moi les enfants allons-y merci pour votre réponse je suis un petit peu en retard dans les messages désolé c'est vrai que quand je réponds salut de Bulgarie bonjour Julia de Bulgarie Ralph pour parler en public il faut que tu parles devant des gens dans lesquels tu as le bitcoin moi je ne touche même pas au bitcoin les bitcoin tu ne touches même pas je déteste la monnaie numérique je n'aime pas ça il y a combien de gens qui se sont fait bananer tu ne touches pas au bitcoin that's it pour parler en public il faut t'habituer à parler devant des gens que tu apprécies et puis tu rajoutes une personne inconnue et une inconnue et une inconnue et tu vas gagner ta confiance en toi parler en public c'est parler au moins 3-4 fois par jour voilà comment on arrive à parler en public et deuxième conseil deuxième conseil il faut absolument que tu parles pour aider les autres et pas pour penser à tes fesses sinon tu vas avoir le trac là tu vois en ce moment je ne pense pas à mon apparence je pense à vous servir mais je mets le doigt devant l'objectif je suis mal coiffé tu vois donc je ne pense pas moi je pense à vous en ce moment et c'est pour ça que je n'ai pas de trac parce que quand je parle en public je parle pour aider les gens pour servir les gens ça c'est une belle technique je suis à la réunion et j'aurais voulu savoir si tu pourrais aller voir Allo Vapeur sur Facebook et me dire ce que tu en penses je n'ai pas le temps de faire ça mon chéri je n'ai pas le temps de voir de vous donner mon feedback sur vos sites internet ou vos Facebook si tu l'acceptes mon temps il est assez précieux et quand je le donne je ne peux pas le mettre à disposition pour faire du consultana gratuit mais merci de la proposition vous êtes extraordinaire dis-moi Franck si je t'envoie mon business plan tu pourrais le relire le bon côté de la chose c'est que si vous me posez des questions comme ça c'est que j'ai l'air vraiment très proche de vous et c'est ce que je veux alors je trouve que c'est plutôt un compliment je vais bientôt ouvrir ma société pour pouvoir développer mon entrepôt de brevets bravo et tu as dit pendant Wes que tu étais business angel j'aurais voulu te présenter mes projets Thibaut pour présenter tes projets de business angel on prend quelques dossiers à l'année il suffit simplement que tu envoies ça à contact globe.cc contact globe.cc tu marques dossier business angel à proposer à globe et puis mon équipe qui est en charge du portefeuille de 25 millions de dollars sélectionnera ou pas ton dossier mais tu n'auras pas forcément de réponse parce qu'on reçoit peut-être 40-50 projets par semaine donc ne t'attends ne t'attends pas pour pas que tu sois déçu et je le dis devant tout le monde à ce qu'on te dise bonjour monsieur alors merci de votre projet et nous on n'a pas le temps de faire ça on n'est pas 6000 employés tu envoies ton projet si dans les 15 jours 3 semaines tu n'as pas de réponse et qu'on n'est pas intéressé bonsoir franck bonsoir les amis est-ce une bonne idée de faire des études en management immobilier pour y entreprendre ah oui ah oui oui absolument ah oui des études pratiques ou pratiques comme ça j'adore précieuse miraculeuse absolument faites des études ou des formations en immobilier si vous voulez investir en immobilier absolument absolument bonsoir Sabine d'Algérie j'espère que tu vas bien comment réussir dans la distribution de réseau de réseau la clé et bien je ne connais pas réseau la clé je suis désolé je ne sais pas ce que c'est c'est des clés tu fabriques des clés je ne sais pas voilà écoutez c'était chouette de vous avoir en direct aujourd'hui de faire un petit bout qu'est-ce que vous pensez les amis as-tu les prochaines dates pour le Weekend Spark à Paris si tu vas sur weekendspark.com est-ce qu'il y aurait les dates les prochaines dates oui allez sur weekendspark.com je suis bête Mélissa va sur weekendspark.com et tu auras les prochaines dates du Weekend Spark l'année prochaine c'est aussi simple que ça voilà vous allez sur weekendspark.com et vous aurez les dates du Weekend Spark pour l'année prochaine ce sera il n'y a pas les dates pourquoi il n'y a pas les dates comment ça se fait qu'il n'y a pas les dates on est censé avoir les dates mais on a déjà les dates bon mon équipe n'a pas encore marqué les dates mais ça ne tardera pas on est pas mal pris dans notre série préparatoire en ce moment ah Lolotte tu rigoles quoi mais tu crois deux secondes que je vais te donner mes colliers c'est des cadeaux c'est des cadeaux de mes amis tahitiens et tu veux que je te donne une partie de mon cadeau mais un cadeau Lolotte ça ne s'offre pas enfin ça se garde précieusement des cadeaux et on était heureux d'avoir des tahitiens cette année au Weekend Spark à Paris c'était incroyable je vais vous dire quelque chose je ne suis jamais allé à Tahiti mais si vous saviez ce que j'ai trouvé une pureté chez nos amis tahitiens une pureté une pureté comme on en retrouve aussi en Afrique dans certains pays d'Afrique la Guinée le Bénin tu as des pays notamment en Afrique un peu plus un peu moins développé un peu moins moderne ou alors à Tahiti alors ça c'est très développé Tahiti ça a été sali par les Français qui ont fait des essais nucléaires merci les copains ils arrivent ils font leur caca ils s'en vont tu sais tout le monde a des cancers c'est super merci les copains et le président qui a ordonné ça il est mort depuis c'est génial mais ce que je voulais vous dire c'est qu'on retrouve une pureté chez les Tahitiens qui est assez incroyable ouais mais on verra bien on verra bien on verra bien Brad alors j'ai fait 110% diamant oh génial félicitations tu viens d'acheter ton premier bien immobilier come on félicitations Brad je te félicite je suis très fier de toi alors évidemment si vous ne connaissez pas nos étudiants qui mettent en pratique tous les conseils qu'on leur donne le programme Spark notez-le dans 15 jours ouverture des inscriptions dans 15 jours ouverture des inscriptions et pendant 15 jours à partir de demain regardez le lien ci-dessous allez sur seriepreparatoire.com 15 jours vous allez avoir un extrait du programme gratuit je répète à partir de demain nous allons vous offrir un extrait du programme Spark une mise en bouche un apéritif gratuitement 15 jours et les vidéos vont être supprimées elles paraissent un jour supprimées elles paraissent un jour supprimées elles paraissent un jour supprimées elles apparaissent si elles sont supprimées donc notez ceci dès que vous mettez en pratique nos conseils le programme Spark le programme devenir millionnaire etc je vous assure que ça marche la tournée 110 les amis prenez vos dates aussi il y a une autre date que je veux que vous puissiez noter allez sur tournée110.com réservez vos billets là aussi alors si vous faites le programme Spark on vous offrira des billets pour la tournée 110 en exécutif donc si vous pensez faire le programme Spark n'achetez pas vos billets pour la tournée 110 maintenant ils sont offerts dans le programme Spark d'accord sinon tournée110.com tournée110.com et là vous aurez aussi waouh des billets à votre disposition West 2020 c'est le 2 novembre non non Laurence le 2 novembre c'est la tournée 110 ça c'est le 2 novembre Laurence on a Paris Paris Laurence tu vois c'est le 2 novembre et Montréal c'est le 16 novembre voilà donc Paris le 2 novembre pour la tournée 110 et Montréal le 16 novembre pour la tournée 110 ça c'est la tournée 110 c'est un jour le Weekend Spark ce sera au printemps prochain ça c'est à l'automne prochain tu vois Laurence Pérez voilà on a tellement d'événements c'est certain que vous devez être un petit peu intimidé Nathalie Noli tu es de Tahiti toi ? non non j'adore Tahiti il faut m'inviter là-bas il faut m'inviter à Tahiti il faut m'inviter à Tahiti il faut m'inviter à Tahiti en diamant en diamant c'était génial oui c'est vrai que la tournée 110 vous pouvez choisir diamant on a déjà je crois 10% des places de diamant qui sont déjà complètes pour la tournée 110 de Paris ce sont les places qui sont les plus réservées et ce sont les qui demandent le plus d'investissement financier mais c'est celles qui sont les plus les plus complètes le plus vite possible parce qu'évidemment les services vous avez un traiteur vous avez un cocktail vous êtes devant la salle vous avez des cadeaux donc vous avez accès à un groupe de réseautage et d'entrepreneurs et de gens qui sont très actifs dans la vie donc ça fait des connexions tout ça c'est évidemment c'est une très belle valeur ajoutée en plus de la conférence alors Franck on me dit que tu as répondu à ma question mais j'ai eu un souci de connexion oh bah Achille tu vas regarder la rediffusion ne t'inquiète pas merci pour le live Franck avec grand plaisir Karine avec grand plaisir rendez-vous à Paris pour la tournée 110 2 novembre 2 novembre voilà 2 novembre la tournée 110 à Paris la tournée 110 c'est le 2 novembre à Paris voilà on a quoi comme question si on dirait bonjour le Tahiti bonjour Hiroiti regardez-moi ça alors c'est un peu un cliché c'est comme les français tu sais qui ont les bérets avec la casquette c'est un peu ça vous savez quoi je pense vous savez que j'ai un groupe de mastermind c'est 50 000 euros à l'année donc c'est évidemment un investissement qui est réservé à des sérieux joueurs à des 3% c'est 3 voyages à l'année et c'est complet complet et j'ai presque même envie de les amener à Tahiti on fait 3 voyages à l'année ensemble c'est un tout petit groupe d'entrepreneurs essentiellement souvent des entreprises qui totalisent plus de 200 300 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires ou même un peu plus donc c'est des gens qui passent en frais de formation évidemment c'est pas pour les particuliers si tu veux c'est un peu compliqué on fait des formations de très haut niveau et j'ai envie de les amener à Tahiti il faut vraiment que je les amène à Tahiti Tahiti c'est juste extraordinaire c'est vraiment génial alors Christian j'adore ton côté amusant c'est l'un des éléments qui m'a permis de prendre part au programme starter Christian merci des éléments c'est vrai que je vais te dire un truc Christian je veux rester toujours très simple mais Christian tu sais peu importe mon âge aujourd'hui 27 ans 28 ans sans les taxes dans le coeur dans le coeur j'ai toujours pour habitude de faire des choses en m'amusant parce que je trouve que la vie est très courte et que j'ai j'ai beaucoup de mal devant des gens qui sont de mauvaise foi ou qui me grugent mon énergie parce qu'ils se prennent trop au sérieux et je veux prendre le contre-pied du coach en blouse blanche très psychologue ou de l'humoriste n'importe quoi donc je fais en sorte de trouver un doux mélange si tu veux parce que je crois sincèrement que la vie des gens n'est pas facile et je fais en sorte dans mes interventions notamment au grand public comme maintenant d'être divertissant parce que c'est pas tous les jours facile pour les gens et s'ils entendaient un gars en blouse blanche en train de parler bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons parler de psychologie pratique alors comme vous le saviez au début du 19ème siècle Freud suivi de Lacan ont imposé un style complètement incroyable ensuite vous avez le phénomène lacanien qui a pris le dessus oui Lacan s'est vexé avec Freud et vous devez comprendre mais on se ferait chier tu comprends désolé du gros mot mais on s'ennuierait et je veux prendre le contre-pied de tous ces gens qui se prennent au sérieux vraiment le contre-pied et je crois qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux alors c'est ça mon style voilà et surtout je crois que vraiment les gens ont besoin de se détendre et d'avoir accès à quelqu'un qui évidemment que je suis content dans ma vie que je suis assez populaire j'ai bien réussi dans mes affaires j'ai bien réussi nanana je m'appelle nanana nanana je m'appelle plus c'est qui c'est qui chantait ça bref j'ai du succès nanana comment il s'appelait comment il s'appelait lui vous allez me le dire je m'appelle plus du tout Jean-Jacques oui je fais souvent des lives absolument je fais souvent des lives pour vous aider Starmania voilà Starmania merci Sabrina c'était Starmania oui voilà c'est Starmania j'adorais quitter d'ailleurs c'est Balavoine Balavoine Starmania Balavoine et d'ailleurs il y a eu Starmania au palais des congrès de Paris porte-maillot où on était l'année dernière j'étais vraiment intimidé par ça parce que Starmania est passé quand même par là merci Sabrina pour mon ou Caro pour mon rappel ça m'a fait du bien à mes neurones donc voilà pourquoi je ne veux pas me prendre au sérieux vraiment je pense que il faut s'amuser voilà c'est important et je veux prendre le contre-pied de tous ces gens qui se prennent au sérieux j'aime pas ça cependant ne vous y trompez pas je fais ce métier depuis 20 ans et je suis peut-être le plus cool des multimillionnaires et qui n'a pas changé d'ailleurs et qui n'a pas changé je crois que je suis resté le même bonhomme je suis resté le même bonhomme bon alors tu fais quoi comme exercice de sport tous les jours Claire je fais du kickboxing 3 fois par semaine le kickboxing j'en fais depuis 15 ans et ça m'aide dans mon cardio dans ma souplesse et ça décharge l'adrénaline donc c'est génial et je fais du sport tous les jours minimum 40 minutes tous les jours je fais de la marche rapide à 9% et je fais de la musculation voilà et je fais du sport 7 jours sur 7 Sylvie qui dit en Belgique ça manque des Franck Nicolas dans les écoles oui c'est vrai tu as une résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre ben bravo Jude je te félicite c'est très bien je sais pas ce que tu veux me dire mais bravo en tout cas je pourrais vous dire que vous étiez très actifs dans ce live aujourd'hui ok alors j'aimerais vous poser une question maintenant à mon tour j'aimerais que vous puissiez me noter dans les commentaires si vous l'acceptez si vous pouviez écoutez moi bien j'ai une question à vous poser est-ce que tout le monde m'entend bien j'ai une question parce que j'ai envie de vous aider aussi un petit peu de cette façon là aujourd'hui alors j'ai une question à vous poser si vous aviez une baguette magique fais-moi venir Caro tu veux me faire venir chez Airbus Toulouse les gens du sud de la France en plus ils sont extraordinaires avec grand plaisir mais la conférence Caro c'est 35 000 euros plus les frais de déplacement la conférence de 60 minutes juste pour te le dire ce sont mes frais pour mes conférences auprès des entreprises 35 000 euros les 60 minutes plus les frais de déplacement Caro comme ça tu seras à la page tout de suite je voudrais vous aider si parce que quand c'est gratuit comme ça vous n'y voyez pas beaucoup de valeur ajoutée parce que la plupart des gens ne connaissent pas donc ils voient un gars avec une casquette bleue et puis c'est qui c'est qui ce gars évidemment tout le monde est expert dans le monde entier et une nouvelle fois je ne veux pas surjouer le mec cool mais je suis vraiment très cool naturellement ça ne veut pas dire que je ne suis pas méticuleux je fais vraiment très attention à chaque détail dans mes équipes quelqu'un qui n'est pas rigoureux qui ne fait pas un suivi clientèle qui ne rappelle pas un fournisseur une sorte de nonchalance un manque de rigueur j'avoue que ça m'irrite un petit peu donc je suis quelqu'un de très très rigoureux malgré les apparences du gars qui peut être un peu animateur géo tu vois j'ai une question à vous poser bon est-ce que j'ai votre attention ? est-ce que j'ai votre attention ? parfait si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez réinventer votre vie à quoi ressemblerait votre vie idéale si vous pouviez la réinventer ? notez-moi dans les commentaires maintenant alors vous êtes quelques-uns en ligne en ce moment je ne sais pas combien vous êtes mais une quarantaine cinquantaine soixantaine peut-être mais notez-moi dans les commentaires puisqu'on est en direct en ce moment je sais quelle heure il est pour les français waouh non il commence à être tard donc je vais arrêter ce live ça va être trop difficile pour vous bon allez avant de quitter je vais vous aider notez-moi dans les commentaires maintenant si vous pouviez avec une une baguette magique mais je n'ai pas de baguette magique imagine que tu es une baguette magique d'accord ? bon imagine que tu es une baguette magique attends je vais donner un truc comme ça bouge pas imagine que tu as une petite baguette magique comme ça d'accord ? elle est bleue elle est rouge c'est bien ça quand tu tapes dedans rien voilà bon imagine que tu as une petite baguette magique comme ça tu as une baguette magique et tu peux réinventer ta vie tu as une baguette magique et tu peux réinventer ta vie à quoi ressemblerait ta vie ? ta vie idéale à quoi ressemblerait ta vie idéale ? tu as une baguette magique bam tu as une baguette magique à quoi ressemblerait ta vie idéale ? si tu pouvais la réinventer notez-moi dans les commentaires s'il vous plaît à quoi pourrait ressembler votre vie et vous allez commencer à y donner vie à partir du moment où vous l'écrivez votre cerveau le retient donc s'il vous plaît notez cela si vous pouviez réinventer votre vie si vous pouviez réinventer votre vie et vous serez étonné de savoir à quel point vous pouvez réinventer votre vie mais les gens qui ne me connaissent pas peuvent avoir peur quand je leur dis ça donc imaginons vous avez une baguette magique et vous pouvez réinventer votre vie à quoi ressemblerait votre vie idéale ? à quoi elle ressemblerait ? je ne veux pas voir je serai pâtissier non non notez-moi quelque chose deux phrases plus spécifiques je serai pâtissier dans 5 ans avec 3 employés mariés sans enfant ou avec enfant et un chien et une maison au bord de la mer vous voyez un truc vie professionnelle dans la phrase et vie personnelle je veux que ce soit imprimé dans votre tête et puis évidemment on le ferait on le fait dans nos événements mais je vois même que tous mes étudiants quand je leur pose ce type de questions tous mes étudiants gradués du programme Spark de West de la Tournée 110 ils vont très très vite ils sont très lasers ils ont l'habitude de ce type de travail et c'est vrai que ce n'est pas évident et il va encore plus vite pour l'imprimer donc si vous êtes l'un de mes étudiants et que vous avez déjà travaillé beaucoup avec moi et celles et ceux qui ont fait des programmes avec moi savent que le contenu il est huge voilà mes contenus en général sont énormes je sais que sur le web tout le monde vous dit qu'ils sont experts et que c'est tous extraordinaire mais moi je peux vous dire que c'est vrai c'est que nos programmes sont exceptionnellement riches denses et bourrés d'expertise et je partage vraiment mes 20 ans de leadership dans mon métier alors notez-moi que je parle en ce moment à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez la réinventer et si vous aviez une baguette magique à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez la réinventer alors allons-y on va commencer à voir la vie que j'ai aujourd'hui grâce à toi et en te suivant depuis 4 ans merci félicitations pour ce beau travail mais pour les 5 prochaines années tu ne vas pas t'en sortir comme ça les charpentes tu ne vas pas t'en sortir comme ça non non les 5 prochaines années parce que la vie continue alors tu d'abord bravo et si tu as changé ta vie j'étais juste un accompagnateur et je t'ai donné des outils et c'est toi qui l'as changé et c'est à toi que tu dois tout le mérite mais dans les 5 prochaines années si tu pouvais réinventer ta vie à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? notez ça s'il vous plaît une famille ce que je n'ai pas construit oui Soiseau mais il faut que tu m'écrises un petit peu plus précisément notez-moi des commentaires plus précis vous avez besoin d'avoir ça dans la tête et ensuite vous l'écrirez sur un bout de papier d'accord ? alors ah voilà Magdalena qui nous dit j'aurai une entreprise florissante je ne sais pas ce que ça veut dire florissante pour toi 100 millions de dollars 1 milliard 10 millions d'euros 15 000 dirhams c'est combien Magdalena ? une entreprise florissante un employé zéro entreprise zéro employé c'est quoi Magdalena ? il faut que tu précises ça à quoi ressemblerait ta vie une entreprise florissante ça ne veut rien dire pour moi un beau mariage je ne sais pas ce que ça veut dire un beau mariage avec un homme avec une femme un beau mariage c'est quoi un beau mariage ? une belle maison ça ressemble à quoi une belle maison pour toi Magdalena ? et une super école pour ma fille oui mais où cette école ? vous comprenez ? ah et là vous êtes en train de travailler alors ça va vraiment ennuyer les gens qui voient du divertissement qui ne veulent pas travailler c'est sûr parce que vous savez que même quand c'est gratuit c'est très difficile de faire travailler les gens parce que c'est gratuit les gens n'ont pas envie de travailler sur eux de se poser des questions vous le savez ah vous le savez bon alors si vous nous rejoignez maintenant les amis vite allez sur ploum 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 serrépreparator.com une fois que vous avez écrit votre petit truc à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez une baguette magique et vous pouviez la réinventer dans 5 ans à quoi elle ressemblerait ? serrépreparatoire.com allez sur après ça sur serrépreparatoire.com allez sur serrépreparatoire.com serrépreparatoire.com c'est 15 jours 15 jours d'aventure ça commence demain des vidéos inspirantes des ateliers des conférences en direct ce sera un extrait du programme de coaching Spark vous allez adorer cette gratuité qui va vous laisser à goûter au premier programme en leadership dans la francophonie à ce jour plus de 273 000 personnes ont suivi le programme Spark depuis 2013 c'est de facto le premier programme en ligne on vous offre 15 jours de ce programme gratuit une mise en bouche un apéritif et pour voir tout cela c'est à partir de demain une vidéo va être publiée et elle disparaît elle est publiée elle disparaît ça vous oblige à rester dans la cadence et ça vous oblige à rester pendant une semaine à travailler sur vous-même si vous n'avez pas envie de plus dans votre vie si vous ne voulez pas développer votre carrière vos affaires vos relations vos émotions votre confiance en vous ne suivez pas ce programme allez au cinéma sinon allez sur serrépreparatoire.com c'est 100% gratuit 100% gratuit 100% gratuit voilà serrépreparatoire.com allez-y là-dessus bon est-ce que vous avez noté dans les commentaires un petit peu à quoi ressemblerait votre vie vous n'avez pas tellement noté par rapport au nombre de personnes présentes en ce moment il y a beaucoup de touristes je trouve quand même ah ça commence à rentrer un petit peu quand même et notez dans les commentaires si vous pouviez réinventer votre vie attendez je vais vous l'écrire si ré inventer votre 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 vie dans les commentaires ci-dessous répondez à cette question si vous pouvez répondez à cette question dessous à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez la réinventer réinventer sa vie à quoi ressemblerait votre vie notez dans les commentaires s'il vous plaît à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez la réinventer à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez la réinventer je n'ai pas fait cet atelier de coaching au début de ce live parce que je n'avais que des touristes au début si vous êtes avec moi en ce moment c'est que vous êtes quelqu'un de de très différemment engagé de la population en général je n'ai pas fait cet atelier cette question au début de ce live pourquoi parce qu'on n'avait que des touristes des badauds maintenant j'ai 3% de gens qui restent avec moi et qui sont engagés à développer leur carrière leurs affaires peut-être en découdre avec des relations pauvres le célibat par exemple ou des luttes intestines ou des relations toxiques des gens qui en ont assez d'avoir une mauvaise santé parce que c'est votre cas du mal à vous lever le matin du mal aussi à vous coucher le soir fatigué au début d'après-midi vous voulez savoir comment augmenter votre énergie dans le programme série préparatoire on va vous expliquer ça vous allez avoir ça dans le programme série préparatoire donc là ici si vous pouviez réinventer votre vie si vous pouviez réinventer votre vie à quoi est-ce que ça ressemblerait à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez réinventer votre vie notez dans les commentaires notez allez-y notez c'est gratuit ça n'a rien de coûter c'est pour toi que je fais ça et je ne l'ai pas fait au début une nouvelle fois parce que j'avais que des badauds là vous êtes déjà engagés peut-être que vous en avez assez d'avoir des galères financières peut-être et que vous vous dites zut maintenant je veux plus dans ma vie j'en ai assez de ramer chaque mois il y a des gens qui peuvent même pas s'acheter un livre pour étudier c'est une catastrophe ils ont de l'argent pour leur forfait téléphonique mais pas pour leur livre ça c'est autre chose vous comprenez donc pensez à ça dans 5 ans 5 ans si j'avais si j'avais une baguette magique si j'avais une baguette magique dans 5 ans dans 5 ans à quoi ressemblerait ma vie à quoi ressemblerait ma vie si je pouvais la réinventer dans 5 ans écrivez dessous écrivez participez à cet atelier en direct avec nous maintenant je vous le garantis que si vous écrivez si vous écrivez et si vous répondez à cette question ici c'est pas moi que vous allez aider vous avez compris ? et si vous êtes déjà l'un de mes étudiants répondez à cette question réinventez votre vie réinventez votre vie à quoi ça va ressembler dans 5 ans dans 5 ans voilà là il y a des bonnes il y a l'Urik qui dit je veux être un bon communicateur dans 5 ans voilà mais l'Urik il faut que tu me précises les choses un bon communicateur c'est large c'est un bon début mais c'est large est-ce que tu as envie par exemple de parler devant 5000 personnes un bon communicateur dans ton entreprise un bon communicateur en famille tu vois ce que je veux dire un bon communicant plutôt voilà Chloé ça c'est précis bravo Valérie félicitations ça c'est précis aussi Mcdanena voilà 10 millions d'euros parfait Coline j'aurais fait voyager Franck Nicolas et sa famille où ça dans ah dans 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 quoi qu'est-ce que tu me dis Malisienne mais je me rappelle de toi Malisienne je te rappelle de toi ma chérie tu montais sur la scène tu fais partie de notre communauté tu mets des beaux messages Malisienne je me rappelle très bien de toi tu fais partie des gens qui contribuent beaucoup et tu vis des des en ce moment c'est des vrais défis ce plan professionnel ma chérie alors accroche toi tu es brillante tu as plein d'énergie mais surtout arrête de douter de toi c'est ça le principal et puis reste pas seul reste pas seul Lysienne t'as tendance à rester seul quand tu vas pas bien il faut que tu changes ça alors mes étudiants qui participent au week-end spars croient que je les observe pas dans la salle c'est assez intéressant d'ailleurs si vous saviez à quel point je vous connais les amis vous seriez étonné même sur 2500 participants Valérie Payotte embauchée employée dans mon entreprise 254 CA relations couple épanouissante passionnée avec communication fluide come on baby voilà Valérie ça c'est précis come on Lauriane si tu es chef d'entreprise notez tous mes amis attends est-ce que je l'ai ici est-ce que je l'avais ici ouais je sais pas où est-ce que je l'ai mis je dois l'avoir quelque part je sais pas où est-ce que je l'ai ici c'est pas grave je l'ai pas avec moi prenez des notes il y a beaucoup de rendez-vous et continuez de noter si vous avez pas noté dans les commentaires et vous l'écrivez sur une feuille de papier maintenant deuxième exercice si vous avez noté tous les éléments qui je serai dans 5 ans si je pouvais réinventer ma vie si je peux réinventer ma vie dans 5 ans 5 years 5 ans si je peux réinventer ma vie vous l'avez écrit dans les commentaires bravo maintenant écrivez-le écrivez-le sur votre carnet de coaching tout le monde a l'agenda 110 est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde a cet agenda là vous l'avez tous est-ce que tout le monde notez ça dans votre agenda 110 notez cela dans votre agenda 110 notez s'il vous plaît dans votre agenda 110 ici attends je suis pas bien droit voilà l'agenda 110 notez ce que vous venez d'écrire dans l'agenda 110 j'imagine que vous l'avez peut-être vous avez peut-être commencé à le recevoir vous allez le recevoir je sais qu'à Ouest on s'est fait gronder on avait amené 1000 agendas 110 enfin un peu moins de 1000 et à 11h il n'y avait plus d'agenda 110 le vendredi à l'inscription alors je suis désolé cet agenda 110 c'est d'une grande qualité c'est 750 grammes donc c'est vrai que les frais de poste au Canada c'est pas donné mais c'est bien rendu c'est un agenda vous allez utiliser qui vaut pour 2 mois donc même si tu payes 30 balles de frais de port si tu veux 30 balles pour 2 mois tu vas pas pleurer ça va c'est ce que tu mets dans un McDo ça va et si tu manges pas chez McDo tu mets ça dans des conneries donc il t'achèterait moins de vêtements cet agenda 110 c'est l'agenda numéro 1 en ce moment dans la francophonie il fait un tabac il est pas encore en vente sur Amazon parce que je veux d'abord servir mes propres étudiants il n'y a pas de mal à se faire du bien c'est 750 grammes c'est un hardcover c'est un programme juste unique donc procurez-vous cet agenda 110 si vous avez besoin de reporting de clarté d'auto-coaching de faire le point tous les jours de choisir vos rendez-vous de cesser de perdre du temps avec des gens toxiques de prioriser vos relations votre business prenez cet agenda il y a une méthode de coaching inclue et vous avez 2h30 de coaching gratuit vidéo avec cet agenda 110 où je vous explique comment mieux gérer votre temps c'est gratuit c'est offert avec l'agenda 110 et vous y avez accès autant de fois que vous le souhaitez et on appelle cela un organisateur stratégique de vie à l'intérieur ça ressemble un petit peu à ça vous voyez on a mis quelques photos et ça je vous le recommande vraiment d'avoir cet agenda rapidement avec vous vous pouvez le commander sur le site de globe si vous le voulez voilà alors et bien voilà les amis on a bien travaillé si Lauriane je reviens à Lauriane Opé pardon Lauriane on va faire le business 110 bootcamp on va avoir Lauriane je vais vous l'écrire ici si vous voulez être auto-entrepreneur si vous êtes déjà en business notez en exclusivité juste pour vous je vous le donne il y a un nouveau séminaire chez globe qui s'appelle business 110 bootcamp j'ai annoncé à nos participants que c'était un jour je crois que ce sera deux jours ça ne changera pas leur prix d'ailleurs mais si vous voulez développer votre entreprise j'en ai développé quatre comment j'ai gagné mon premier million de dollars j'avais 28 ans comment j'ai gardé la même simplicité le même coeur et bien c'est parce que l'argent révèle la personnalité des gens quelqu'un qui est vilain sera très vilain avec l'argent mais le cachera quand il n'aura pas d'argent parce qu'il aura besoin des autres pour les manipuler et quelqu'un qui a de l'argent qui n'attend plus grand chose des gens va être naturellement gentil avec les gens si au fond de lui-même il était gentil l'argent est un révélateur voilà pourquoi je suis toujours le même mais je vais vous expliquer comment gagner de l'argent dans Business 110 bootcamp ça sera dans un an dans un an à Paris uniquement dans un an ce sera à Paris et je pressens plutôt un deux jours j'aurais même tendance à dire peut-être un jeudi-vendredi peut-être même après le Weekend Spark 2020 tu vois mais je demanderai à mon équipe de mettre les dates du Weekend Spark en ligne voilà bah écoutez je crois que j'ai été très précis aujourd'hui voilà félicitations ah bah oui alors Prisca si tu as pris si tu as pris le Spark ah oui cette année Spark le programme Spark va vous offrir le Business 110 Bootcamp voilà vous l'aurez intégré dans le Spark Diamant Business 110 Bootcamp si 4 à 5 000 euros les deux jours ou la journée ça s'adresse vraiment à des entrepreneurs qui veulent se former et faire très vite du chiffre d'affaires vous allez doubler vos ventes vous allez multiplier par deux vos ventes dans les 60 jours voilà donc ça va s'auto-payer 20 000 fois ce sera à Paris en 2020 voilà les amis je voulais je crois qu'on a été quand même très précis aujourd'hui avec un beau live j'ai répondu à vos questions je vous annonçais énormément d'informations parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live ici j'ai passé ma journée à écrire encore aujourd'hui et hier aussi je suis dans ma phase d'écriture je peux vous dire que les collaborateurs de Globe ne me voient pas beaucoup ils savent ce que je fais mais ils ne me voient pas beaucoup alors je voulais aussi partager avec vous ce que l'on fait en ce moment s'il vous plaît si vous l'acceptez partagez ce live sur les pages Facebook autour de vous parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés par mon style par mon énergie par les réponses que je vous ai données peut-être que ça peut vous servir à quelque chose de partager ce que vous avez reçu gratuitement donc s'il vous plaît tous et toutes je vous invite à partager ce live et faites-nous connaître parlez de nous faites venir des gens sur notre page Facebook tapez sur globe.cc sur Google et puis vous pouvez mettre des beaux commentaires sur Google vous savez on peut mettre des messages je connais Franck Nicolas j'ai fait le Weekend Spark j'ai pris l'agenda 110 j'ai fait WES j'ai fait 110 n'oubliez pas que vous pouvez sur Google aussi comme vous voyez globe.cc l'entreprise globe vous pouvez laisser des commentaires et des avis et ce sera toujours apprécié vous pouvez faire la même chose sur Amazon sous le livre Confiance illimitée voilà c'est autant de choses vous pouvez à votre façon me remercier et si c'est trop compliqué pour vous vous faites rien et puis ça m'aura fait plaisir de vous donner beaucoup d'amour d'attention pour vous accompagner et puis bonjour nos amis du Bas-Saint-Laurent du Québec aussi ici on était en direct de Montréal on était en direct du Québec je suis italien émigré en France mais je suis résolument plus québécois qu'un québécois alors j'ai pas d'accent quoique certains français me disent t'as un petit accent mais ici au Québec j'ai un accent français définitivement et je voulais vous dire que je suis un amoureux du Québec un amoureux de la ville de Montréal j'aime cette ville si vous la connaissez pas venez la rencontrer si vous ne savez pas ce que c'est que la gentillesse aller dans les régions du Québec vous allez avoir des âmes pures de l'accueil incroyable vous allez dans Nouveau-Brunswick donc je suis amoureux l'Abitibi allez dans différentes régions vous allez manger du homard et vous n'allez pas vous faire arnaquer comme en France il n'est pas aussi cher qu'en France le homard ici c'est pas notre c'est pas nos langoustes à nous mais presque voilà le Québec cet été visitez le Québec vous venez nous voir à l'automne vous savez que la tournée 110 à l'automne c'est le 2 novembre à Paris le 16 novembre à Montréal venez vivre la tournée 110 à Montréal à l'automne vous verrez c'est magnifique même si en novembre bon le froid commence à arriver quand même pour être honnête Moncton aussi enfin bref vous avez plein de lieux extraordinaires je vous embrasse partagez ce Facebook Live allez sur notre tapez sur Google Globe Franck Nicolas et laissez un avis sympathique dans les commentaires de Google si vous ne voulez pas partager cette page comme vous voulez mais sinon allez sur Google tapez Globe .cc et vous laissez un avis mettez moi un 5 et toi et puis vous aussi surtout si vous êtes un étudiant que vous me connaissez vous pouvez laisser des beaux commentaires sur le travail de Globe et de notre équipe parce que ce que vous voyez c'est moi en ce moment mais je peux vous dire qu'on recrute en ce moment toujours une équipe on est très exigeant dans les recrutements d'ailleurs nous on recrute lentement et on vire rapidement parce que dès qu'il y a quelqu'un qui ne correspond pas on switch mes clients sont importants mais ce qu'il y a de plus important pour moi c'est mon équipe mon équipe est ce qu'il y a de plus important et quand on travaille avec moi jour après jour on sait que j'aime mon équipe et c'est à eux qu'il faut rendre hommage aussi vous le savez je ne suis pas comme certains conférenciers coachs notamment aux Etats-Unis qui ne parlent que d'eux me moi je cite en permanence mon équipe en permanence parce que ce n'est pas un travail que je fais seul c'est faux j'ai des gens extraordinairement compétents avec une très belle attitude qui travaillent pour nous et c'est ça qu'on aime merci mille fois bonne fin de bon début de semaine à tous et à toutes et vite 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 allez sur sériepreparatoire.com allez sur sériepreparatoire.com et je vous y retrouve dès ce lundi et je vous y retrouve